Bienvenue, moi c'est Pauline, j'ai 21 ans et j'aménage solo dans notre belle capitale. Au programme, du travail, des amis, des confidences, des moments de vie et surtout de l'honnêteté. Alors, Pops à Paris, c'est parti ! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau petit vlog dans ma vie à Paris. Ça va être une semaine assez cool. Bon, je commence ma semaine le mercredi comme d'habitude. Mais cette semaine, au programme, des copains, la fin de mon stage, donc je suis trop trop contente. Et il y a aussi mon copain qui sort son EP, donc ça va être assez cool, ça fait plein de trucs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans, j'habite à Paris pendant au minimum un an pour faire des stages. Là, je suis créatrice sur les réseaux sociaux, j'ai un Instagram, un TikTok et aussi un podcast qui s'appelle Clean Podcast. Et, je ne m'arrête plus, j'ai aussi un compte de photos qui s'appelle pauline-faucon, où je commence à partager pas mal de photos de concerts et tout parce que c'est une de mes passions. J'arrête de blablater trop longtemps, je vais rejoindre Cam parce que Cam m'invite au resto. Les privilèges d'influenceuse, me direz-vous, je n'ai pas cette chance malheureusement, mais je suis son plus 1. Voilà, je me suis habillée de manière très simple, petit jean, petit haut. Je vais partir maintenant parce que vraiment, il faut savoir un truc, Cam summer déteste les gens en retard. Et moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui arrive trop en retard, mais quand j'ai 10 minutes de retard, elle m'affiche en story. Cette meuf est dans l'extrême. Donc, on va partir, on va se dépêcher et let's go ! Pour vous prendre avec moi, je vais prendre mon petit sac qui m'a coûté 1€ chez Emmaüs. Tous mes sacs quasiment viennent de chez Emmaüs et m'ont coûté genre 2-3€. Très très bon plan, foncé, la seconde main, c'est vraiment top. En vrai, je pense que je vais prendre le trench vert. Comme ça, on dirait un peu que je pars à la chasse finalement. Je ne suis pas fan de l'association avec les deux cols. En vrai, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je mets vraiment ça ? Ah putain, je vais être en retard. Ouais, en vrai, on va partir sur ça, comme ça. Emmène-moi sur la lune Et laisse-moi jouer dans les étoiles Montre-moi le printemps Sur Jupiter ou Mars En d'autres termes Prends-moi Tu peux vendre ton projet en 3 mots Écoutez Malaylo, pourquoi ? Parce que comme moi, la toxicité n'est pas une fatalité. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez devenir vous-même et aimer quelqu'un. Parce que j'ai besoin de sous. Est-ce que tu peux dire des trucs trop longs sur moi ? C'est en plus elle qui a brisé les chênes qui me cadenassaient. Elle a un petit carreau porcelaine, comme moi. Et en fait, elle a surcoller nos morceaux mutuellement. Elle a recollé ses morceaux en écoutant notre son. Elle nous a apporté beaucoup d'argent. Et du coup, elle a recollé mes morceaux parce qu'elle m'a apporté beaucoup d'argent. Je me suis dit qu'elle est inutile à l'agréable en la côtoyant. Malgré d'autres différences, je me suis allée. Je fais 1m10. Mais comme vous, j'ai appris à connaître Folline. Et je comprends pourquoi vous étiez là depuis... C'est quand même quelqu'un de très... Ta gueule ? Tu parles ? C'est quelqu'un qui est très... Ordonné. Franchement, elle est coranon bleue. Regardez. Comme de ma mère, je me lave les mains dans un modeur. Elle m'a converti au végétarisme. Donc je disais, je sais pourquoi vous êtes là depuis longtemps. Pourquoi vous êtes attachés à elle. Pourquoi certains, je pense, en cachet sont tombés amoureux d'elle. Je fais partie de cette team, du coup. C'est un peu vite résumé parce que tu voulais pas trop me parler. Laï, parce que je me cachais. Parce que c'était l'archenote qui m'a amoureux à ce moment-là. J'avais peur, j'ai peur de te faire nexté par une meuf. Une meuf en plus youtubeuse. Imagine, je serais peut-être devenu une des anecdotes. Le mec que t'as regale jamais de la vie. C'est pour ça que je ne montre pas trop que je suis avec toi sur ce tir. Je rigole évidemment. Au revoir aux abonnés de Pops qui deviendront mes abonnés. Cette voici, essayez de pas me piquer mon mec, si vous voulez. Quand on s'aime bien, on se taquine, on se chérie. Quand on s'aime trop, on se projette, on se marie. Quand on s'aime plus, quand c'est loin de la rive. C'est là que j'ai crié encore une chanson de fragil. Hello les gars, on est samedi. Pourquoi un petit bond dans le temps comme ça ? Parce que je suis vraiment une merde en vlog. Alors qu'à chaque fois, je me dis, je vais filmer tous les jours. Mais c'est vrai qu'au taf, j'ai eu des petites complications pour filmer normal. Et il y a eu la sortie du projet de mon copain. Donc le soir, en vrai, on se voyait mais vers 23h. Et on dormait parce que moi j'étais aussi explosée. J'étais un peu malade la semaine dernière. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce que j'avais fait. Parce que c'est un peu un one life entre guillemets. Mais c'est surtout un truc que je n'aurais jamais fait il y a deux ans. Mais depuis un an, j'ai vraiment décidé de changer. Et de beaucoup plus saisir les opportunités. Pour vous remettre dans le contexte. Mon copain, quand il a fait la pochette de son EP, a fait appel à un photographe. Et ce photographe, je l'ai suivi sur Insta et tout parce que j'aimais bien son taf. Et aujourd'hui, j'ai acheté une modèle un petit peu en urgence. Alors de base, je ne suis pas du tout modèle professionnel et tout. J'ai déjà fait des shoots. Mais voilà quoi. Enfin, ce n'est pas du tout mon métier. Je n'en ai jamais fait sur Paris et tout. Mais avant d'arriver à Paris, j'avais fait une petite liste de choses que j'aimerais faire sur Paris. D'ailleurs, je vais vous en lire quelques-unes. Pour avoir vraiment l'impression de trouver un réel accomplissement derrière ma vie. Pour que j'ai écrit ces objectifs, je crois, en juillet. Donc juste avant d'arriver à Paris. Donc j'avais mis tout d'abord faire un podcast. Bien, je l'ai fait et j'ai réussi. J'ai mon podcast Chin qui est sorti il y a quelques mois. J'avais aussi mis rencontrer d'autres YouTubeurs. Parce que c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu. Et avec lequel j'ai toujours été très timide. Parce que je ne voulais pas passer pour une gratteuse. Mais la vérité, c'est que j'aime trop parler avec des gens qui ont les mêmes passions que moi. Ce n'est pas juste les YouTubeurs. C'est genre les photographes. Enfin, tous les gens dans le milieu artistique. Évidemment, je n'aime pas parler qu'aux gens qui sont dans le milieu artistique. Mais c'est juste que, vu que c'est ma passion, j'ai beaucoup plus de facilité à parler de ça avec les gens. Bref, finalement, j'ai rencontré Cam qui est devenue vraiment une de mes amies. J'ai rencontré Lily cet été aussi. J'ai rencontré vraiment pas mal de monde. J'ai rencontré Annabelle qui est une fille trop trop gentille. J'ai aussi rencontré Théo du podcast Et ta flemme qui est trop cool. Enfin, vraiment, j'ai rencontré pas mal de monde. Et ça m'a fait énormément plaisir. Donc, gros cœur sur tous les gens que j'ai rencontrés durant cette période. On s'éloigne un peu, mais je voulais vous le dire. Il y a d'autres objectifs que je garderai pour les futurs vlogs. Parce que c'est des objectifs que je ne considère pas encore avoir totalement acquis. Mais j'avais aussi mis faire un shoot photo un petit peu pro. Tout simplement parce que j'adore ça. Que ce soit prendre des photos ou faire partie de la photo. Enfin, tout l'univers. Et je trouve que tu en apprends toujours énormément. Et en plus, vu que j'aime de plus en plus faire des photos, je me dis que c'est aussi important d'être la personne qu'on prend en photo. Et vice-versa, parce que ça te permet d'avoir les deux avis. Bref, tout ça pour dire que finalement, je suis allée à ce shooting. C'était trop trop cool, vraiment. Je ne pense pas à les photos au moment du montage. Mais si je les ai, je vous les mettrai. Mais la vibe et tout, c'était trop bien. Donc, je me rends compte que vraiment, c'est ce que j'aime. Tout ce qui est créatif et tout. Et voilà. Donc, si vous êtes photographe et que vous avez envie de faire des photos. Non, je rigole. Mais franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et c'est ce que je voulais vous dire. C'est que là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je vous en parle assez souvent. Franchement, plus vous tentez des trucs qui sortent de votre zone de confort. Plus vous tentez des trucs où habituellement, c'est pas trop dans votre caractère. De rencontrer des inconnus et tout. Bon, évidemment, de manière sécurisée. Enfin, là, c'était quand même quelqu'un que je connaissais de près ou de loin. Plus vous allez vous dépasser et avoir moins peur des choses. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous faites dans votre quotidien pour essayer de sortir de votre zone de confort. Ça me maintient dans le fait que j'ai vraiment envie de vivre mes rêves. De rencontrer du monde. Voilà, de réussir mes objectifs. Et il y a un truc que mes potes disent souvent quand ils parlent de moi. Voilà, ils me trouvent parfois une qualité qui est que je sais croire en les projets des gens. Et les aider, les accompagner et tout. Et booster les gens. Et c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi. Et je trouve que je ne montre pas forcément ça au maximum sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai envie de le faire un peu plus. Donc si je peux vous donner un conseil, quand vous avez un projet, c'est dites-vous si c'était ma meilleure pote ou mon mec qui me présentait ce projet, est-ce que j'y croirais ? Et moi, à chaque fois, je me dis, mais si c'était Cam ou si c'était, je ne sais pas, Céleste ou quelqu'un d'autre qui me présentait ce projet-là, je suis en mode, mais vas-y, il y a trop de potentiel. Lance-toi, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais par contre, quand c'est moi, j'ai beaucoup plus de mal. Mais j'ai envie d'y remédier en 2023. Là, je vais me faire une petite tout doux. Je pense que je vais poster aussi sur mon compte photo. Ça date. Je n'ai quasiment aucun poste. Je vais peut-être aussi réfléchir au podcast de demain, finir la com de l'ancien podcast parce que j'ai vraiment du retard. Et voilà ! J'ai une phobie des dents sales et du non-crossage de dents parce que je me lave les dents quand je suis chez moi jusqu'à 8 fois par jour. Là, on a un énorme problème parce que, bon, je ne sors pas, mais j'ai mangé et je parle à quelqu'un. Et je ne me suis pas lavé les dents. Donc j'ai décidé de tenter une expérience sociale. Voyons, c'est au sale. La grande pub strip et le petit Ron Jess de la France à un grand F-talon vont se laver les dents avec du savon. Ron Jess a autre chose à faire. Il doit répondre à ses fans. Tu apparaîs pas avec tes cheveux comme ça, là ? Oh, c'est dégueulasse. C'est un peu meilleur que je le pointais. Si je plus de la bouche, je n'oserais plus parler après. Je vous rassure, il n'a pas toujours cette coiffure-là. Après, je pense que je vais les hydrater avec de l'après-shampooing. Dans la partie de ta langue qui touche le savon, tu sens le sucré et après tu sens le salé et après tu sens la mer. Attends, tu as acheté quoi ? J'ai acheté le beurre le moins cher. Mais c'est quoi, son beurre ? Je ne savais pas que c'était tabou. Ça s'appelle genre le beurre doux. Ah bon, la doux, c'est genre c'est doux. Mais tu as vécu où toutes ces années ? Mais c'est quoi le problème avec le beurre doux ? Mais c'est tabou, genre. Si tu viens de Normandie ou si tu viens de Bretagne, mais ça crée lèche de prendre du beurre doux. Si tu viens de Normandie et de Bretagne ? Au début, je pensais que tu étais entrée parce que j'avais pris du pesto au carrefour. Ah, mais il n'est pas bon, le pesto au carrefour. Donc je me sentais trop fière avec mon nouveau plan, sauf que je n'avais pas capté qu'on n'allait rien entendre avec le vent. Alors je vais parler par-dessus et faites comme si c'était hyper réaliste. En gros, je rentrais de chez mon copain, je rangeais tout mon appart et j'étais fière de moi parce que j'avais tout nettoyé. Et d'ailleurs, ça fait presque une semaine qu'il est rangé, donc vous pouvez m'applaudir en commentaire. Ensuite, j'allais aller faire toute ma lessive et je disais que le soir, j'allais aller me poser sur les quais avec mon mec. Sous-titrage ST' 501 Coucou les gars, je vous retrouve pour la fin de mon stage. Je vous propose qu'on prenne un verre. J'en ai besoin là, je crois. Alors je viens de finir mes 6 mois de stage. Je pense que je ne vais pas trop en parler parce que flemme. Ça a été assez 6 mois prenant ma vie, mais c'est un peu bizarre. Demain, je commence mon nouveau stage, donc j'ai extrêmement hâte parce que j'espère qu'il va me plaire. Et dans les prochains vlogs arrivent des petites surprises. Normalement, je ferai un stage, un peu le stage de mes rêves. La semaine pro, je pars à 3 endroits différents en une semaine. 3 villes différentes, dont un autre pays, où je vais rencontrer une youtubeuse que je pense que vous connaissez. Donc j'ai trop trop hâte et j'espère que ça se passera bien. Moi, je suis choquée, c'est vraiment une page qui se tourne. C'est pour ça que je voulais clôturer ce vlog. J'espère sincèrement que vous, ça va. Que vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, bon courage ! Je connais ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit retour vous aura plu. Je me suis vraiment mis une deadline pour faire le montage parce que j'en ai marre de mettre 15 ans à poster et poster 1000 ans après. Franchement, je reviens en force. Je vais essayer de revenir avec une vidéo par semaine pendant une certaine période. Pour retrouver le goût du youtube et du fait de vous parler, n'hésitez pas à vraiment me donner vos avis, à me conseiller des trucs. Enfin, vraiment, l'espace commentaire est libre. Je ne sais pas si je suis censée vous poser des questions et tout. Mais en soi, racontez-moi vos avis, ça m'intéresse énormément et je reconnais les noms. Et sinon, n'hésitez pas à aller écouter le projet de mon copain, franchement, et à me dire si vous avez écouté vos sons préférés. Voilà, je suis trop trop fière. C'est un peu une cisberté parce que, il y a presque un an, je pleurais sur les sons de mon mec. Avant que ce soit évidemment mon mec, sinon ce serait bizarre. Mais voilà, je suis allée quand tout allait très mal dans ma vie parce que les sons me touchaient beaucoup. Et aujourd'hui, voilà où on suit, donc c'est plutôt sympa. Ce soir, on va aller se poser sur les quais parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas trop fait vu qu'on était un peu pris tous les deux et tout. Et voilà, je vais commencer à dérocher. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, l'ami. Sous-titres par Jérémy Diaz